Bien-aimés, une fois de plus, nous voici sur le site de la baie des Luangos. La dernière fois, nous n'étions pas sur ce site spécifiquement. Ce site a quand même une grande histoire, une histoire assez mythique et mitigée. Un site qui a vu partir environ 8 millions de déportés, de nos parents, de nos aïeux, vers des terres étrangères. Et avec une certaine disposition que nous allons ensemble voir ici. Alors derrière moi, tout de suite, vous avez trois arbres. C'est des manguiers. Et c'est des manguiers qu'on appelle ici Matachiobo. Pourquoi des manguiers? Parce que le site est beaucoup pavané de manguiers. Tout au long même de la route des déportés, la route des caravanes, il y a des manguiers de part et d'autre. Ces manguiers-là, effectivement, servaient de repas pour nos parents déportés, qu'on emmenait parfois qui venaient des contrées lointaines, pour venir vers ici, afin de prendre les bateaux pour aller vers d'autres horizons. Et donc ces manguiers-là, c'est ce qu'ils mangeaient tout au long de la route. Voilà pourquoi les manguiers dans ce site ont, disons, environ 40% de l'histoire racontée. Et derrière moi, il y a trois manguiers, ce qu'on appelait les arbres de l'oubli. Donc quand les déportés arrivaient ici, parfois en famille, parfois en colonie, on leur faisait obligation de contourner pour les femmes quatre fois ces manguiers-là, ces trois manguiers, et pour les hommes sept fois, de manière à ce qu'en le faisant, ils puissent oublier leur vie antérieure et accepter la nouvelle vie qui venait devant eux. Donc voilà pourquoi on appelait ces manguiers-là les manguiers de l'oubli, les arbres de l'oubli. C'était obligatoire, une fois qu'ils arrivaient sur ce site, de faire ces tours de manguiers. Une fois fini, les femmes allaient d'un côté, les hommes d'un autre et les enfants de l'autre côté. Et ici, c'était la zone où les marchands et les acheteurs d'esclaves, il y en avait plusieurs, il y avait les portugais, il y avait les brésiliens, il y avait les européens, les négriers qui venaient de Bordeaux, un peu par-ci, par-là. Tous, ils étaient ici pour acheter au plus offrant les déportés, pour ne pas dire tristement les esclaves. Et parfois, il pouvait arriver qu'on sépare un homme d'avec sa femme ou un homme d'avec toute sa famille. Les enfants partaient dans les négriers brésiliens, la femme pouvait partir dans un négrier européen et l'homme, malheureusement, vers d'autres horizons. Voilà le triste spectacle que cet endroit a vécu. Et le calme, on dit long, quand nous sommes ici, le calme parle de lui-même. Nous rémémorons ainsi la mémoire de nos parents qui sont partis. Et donc ici, je le disais, c'était les arbres de l'oubli. Et aujourd'hui, ces arbres sont là. Si César pouvait conter une histoire, je pense qu'on en aurait pleinement des larmes. Mais aujourd'hui, en les voyant, on essaie de nous imaginer comment ça se faisait, la peine, le nombre de gouttes de larmes qui sont tombées tout autour de ces arbres-là, chaque fois qu'ils en faisaient le contour. Alors c'est une grande histoire. Notre vœu le plus ardent, c'est de voir ce site être bien entretenu, être dans les normes même, parce que 8 millions d'esclaves, c'est le plus grand site des déportés dans cette zone d'Afrique. À Gorée, il y en a eu à peine 1,4 million par là. Et il n'y avait pas que Gorée, il y avait toutes les contrées tout autour du Sénégal qui déportaient vers Gorée. Mais Gorée, aujourd'hui, comparé à ici, on peut faire nettement la différence. Il appartient donc à nous de voir comment, tant soit peu, on peut apporter quelque chose, notre énergie, notre savoir-faire, pour que ce site-là soit rehaussé à sa juste valeur. Merci.